Cette manifestation d'intérêt est révélée à mes yeux d'une importance double. Il s'agit pour nous d'une part de nous associer à un événement qui est une reconnaissance, sinon une affirmation de la contribution inestimable de Tomboktou à la production de la diffusion du savoir en Afrique et dans le monde. En second lieu, tout ce qui concerne Tomboktou me touche personnellement. Car c'est dans cette ville que j'ai passé une partie de mon enfance. ...pengueux, c'est le plus important historique de la ville. Tomboktou est un d'un des points. Il y a un endroit avec une énorme signification historique. Les manuscrits que vous pouvez voir aujourd'hui sont magnifiques. Ils ont donné beaucoup de très important information historique sur le progrès de cette région. Et, en fait, ils ont découvert l'idée qu'il y a très peu de matériel historique qui vient de sortir de l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Joseph et je suis un photographe de l'exposition. Je suis un photographe de l'exposition de Timbuktu, qui a été écrit par mon père, John Hunwick, et co-érité par Avida Oye. Mon père est un expert sur Timbuktu, il a travaillé sur des projets avec les manuscripts pour les dernières 40 ans. Et, vraiment, ce projet de photographie et de l'exposition de mon père a été fait parmi six ans. Et, à partir de ce moment, j'ai commencé à prendre des photos casually, sans l'idée de faire un livre. Mais, mon père et moi, j'ai toujours parlé de l'exposition de l'exposition. Je suis Amanda Vinicum, je suis l'éditeur de l'exposition. Et, c'est un vrai privilège de pouvoir l'exposition. C'est une grande opportunité pour l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition. Et l'exposition de John Hunwick, qui est un travail de travail. Je suis Nicky Medlic, je l'exposition de l'exposition de l'exposition de l'exposition. Et, c'était un projet d'exposition de l'exposition de l'exposition, qui, comme vous pouvez voir, c'est extraordinaire. Et, c'est un projet d'exposition. Sous-titrage FR ?